Salut tout le monde, c'est Altis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur FIFA 21 avec la carrière de Josh Altis en Italie. Vous le savez, je suis dans le catch-up à la Spezia et on va lancer le match. Et en même temps, j'ai pas mal de trucs à vous dire pour commencer cette vidéo. Et je vais commencer directement, on va faire le prochain pronostic. Ce sera pour Manchester United, PSG, en Ligue des Champions. Si vous trouvez les buteurs et le score du match, mettez ça en commentaire. Vous pouvez faire votre prono en commentaire et je ferai une dédicace à celui qui trouve le score avec le nom débuteur. Alors, à part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire la Team Liker, on arrive toujours parfois à 500 likes, mais on n'y est pas à chaque fois, on est à 400 et quelques. Essayez de mettre le like si vous y pensez. C'est vraiment, si vous aimez la vidéo et la série, ça m'aide vachement et ça supporte la chaîne. Donc si vous pouvez, franchement, ça fait super plaisir pour le soutien. En tout cas, ceux qui mettent des commentaires en plus, Team Liker, etc. Merci à tous. Merci à tous. Je voulais également rendre hommage à... Bon, on a fait Maradona déjà, je vous l'ai dit, mais j'ai oublié hier de parler de Boubadiop, le joueur sénégalais. Et je sais qu'en plus, il y a beaucoup de Sénégalais qui regardent les vidéos. Donc Big Up au Sénégalais et Rip Boubadiop, qui était un joueur qui avait marqué... Il n'a pas fait une énorme carrière, mais il a joué en Première Ligue quand même dans des bons clubs. Et surtout, il est connu au Sénégal pour avoir marqué le premier but de Coupe du Monde du Sénégal, de l'histoire du Sénégal en Coupe du Monde. Et c'était contre les Bleus, vous vous souvenez, en Afrique du Sud. La communion où tout est parti en vrille pour les Bleus avec l'histoire du bus, etc. Bref, il est mort d'une maladie. Boubadiop a seulement 42 ans, je crois. Donc c'est très très jeune. Et voilà, je voulais rendre hommage à Boubadiop aussi. Et évidemment à Maradona, mais ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. J'espère que vous êtes allé voir la vidéo que je vous avais mise sur l'entraînement. Tapez échauffement Maradona aussi pour voir ça. Allez, c'est parti. On est parti. On a un match aujourd'hui contre Croton avec Riedewald. Et on est toujours plutôt bien placé. Maintenant, il faut juste confirmer. Au niveau de mes stats, moi, je suis plutôt pas mal. On ne va pas se mentir. Mais voilà, j'ai aussi plein d'autres trucs à vous demander dans cette vidéo. Alors, pour James Altice, je vais faire le match en même temps. Donc je ne vais pas être méga concentré. Mais on va essayer quand même de gagner contre Croton. Parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire. Voilà, je voulais aussi vous dire, si vous voulez me supporter sur la chaîne YouTube, il y a marqué en dessous dans la description. Pareil, rejoindre le Altice Clan. Si vous allez rejoindre le clan, avoir une icône dans les commentaires, etc. N'hésitez pas à cliquer si vous voulez me supporter. Autre chose aussi. J'ai plein de trucs à vous dire aujourd'hui. Pour James Altice, la carrière de gardien de but. J'hésite du coup. Et je pense que je vais le faire. Mais je pense que je vais prendre ma retraite et devenir manager. Après, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais devenir manager d'un petit club. En fait, quand on prend sa retraite, vous avez le choix. On vous donne le choix avec quelques clubs. Souvent, c'est de la Ligue 2. Prendre un club, devenir manager. Est-ce que ça vous tenterait que je commence du coup une carrière manager comme ça, avec James Altice, qui sera à la retraite. On pourrait dire par exemple qu'il est à la retraite parce qu'il se fait une blessure. Parce que là, finalement, il est encore assez jeune. On pourrait dire que c'est à cause d'une blessure, etc. Attendez, je vais me concentrer. On va essayer d'aller marquer un but. Ce serait pas mal. Oh, il y avait hors-jeu. Oh, dommage parce que c'était super bien joué, la passe-entrée. Et je voulais vous demander, en fait, j'avais des questions. Je sais que je vous ai promis un peu une carrière manager depuis le début de FIFA. Je l'ai toujours pas faite. Justement, ce serait l'occasion de faire ça avec James Altice. Mais je voulais vous demander, est-ce que pour vous, la carrière manager, ça va être une carrière où on joue jamais les matchs ? Ou est-ce que plutôt, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Ou est-ce que pour vous, c'est une carrière où aussi on fait le recrutement, etc. Mais après, on joue les matchs en jouant toute l'équipe. Là, vraiment, parce qu'en plus, maintenant, il y a un nouveau système sur FIFA où j'ai vu, je n'ai pas vraiment essayé, je vous avoue. Mais vous pouvez regarder le match, en gros, en simulation. Et dès que, par exemple, vous êtes mené, vous pouvez entrer et prendre contrôle de l'équipe. Je ne sais pas si c'est un truc que vous, vous aimerez bien. Ou si, pour vous, carrière manager, c'est que manager et regarder les matchs comme si vous étiez entraîneur. Dites-moi ça dans les commentaires. J'aimerais savoir parce que je ne suis pas sûr de ce que vous préférez. Et moi, je ne suis pas sûr non plus, en fait, de savoir exactement ce que je veux. Attention à Riedewald. Heureusement, il a raté sa frappe. Voilà. En fait, je ne suis pas sûr de ce que vous, vous préféreriez. Et je ne suis pas sûr de moi, ce que je préférerais non plus. Parce que, honnêtement, j'ai rarement fait de carrière manager. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui serait le mieux. Allez, c'est parti. On va essayer d'aller marquer ce but. Allez, on joue contre Croton aujourd'hui. Allez, le décalage, il est fait. Bien joué. Ah, dommage. J'ai demandé la passe en retrait. Ça ne s'est pas passé. Je lui mets en profondeur. Pas facile, cette balle. Il a essayé de centrer. Dommage. La frappe. Oh, cette frappe croisée. Et le but. Et je n'y croyais même pas. Je l'ai croisé en me disant, bon, je pense que le goal, si j'enroule, ça va être trop facile pour lui. Et le but de Josh Altice. Magnifique. Ça fait plaisir de marquer en plus. Bon, en tout cas, voilà. J'ai plein de trucs à vous demander dans les commentaires. Faites le pronostic pour PSG, enfin, pour Manchester United PSG. Et vous savez quoi ? Je vais vous en parler aussi. Le goal n'était pas super placé. Je vais vous en parler de ce match aussi du PSG. Vous savez que je suis le PSG depuis toujours. Contre Manchester United à Manchester. Vous avez vu que ce week-end, Edinson Cavani a marqué plein de buts. Il est chaud comme la braise. Il est revanchard avec la direction du PSG. Moi, j'ai toujours adoré Cavani. Je fais partie de ceux qui ne l'ont jamais. Je n'ai jamais voulu qu'il parte. Je n'ai jamais critiqué Cavani. Je l'adore. C'est vraiment l'avant-centre qui est au club des dernières années m'a le plus marqué. Plus que Ibra. Je pense que je préfère Cavani et Ibra. Et, écoutez, voilà. Un peu dégoûté qu'il soit parti, moi, personnellement. Après, les histoires d'argent qu'il y a eu pour le Final 8, je ne suis pas trop au courant. Mais en tout cas, voilà. J'ai peur que Cavani soit celui qui va nous tuer à Manchester. J'ai vraiment peur de ça. Mais en tout cas, en attendant, on va essayer d'aller marquer plus de buts contre Croton. Bon, pour l'instant, ça part plutôt bien. Même si Croton, vous avez vu, ils ont la balle à 66%. Franchement, ils ne font pas grand-chose non plus. Donc, on n'est pas si mal pour le moment. Allez, c'est parti. Pobéga. Tranquillement, on va essayer de monter le ballon. Passe tendu sur Pobéga. Allez, on peut passer sur le côté. Gauche, Bastoni. Bien joué, ça. Oh, la balle en profondeur, elle est belle. Pourquoi pas le centre ? Le centre. Oh, c'est dommage. Allez, on va essayer de ressortir. On va rentrer à l'intérieur ? Non, ça va être dur. Il vaut mieux jouer derrière. La passe. Pobéga. J'ai cherché une passe qui était un peu compliquée, mais franchement, elle serait passée, ça aurait été joli. Ça aurait été pas mal. JSI qui va faire la touche. Allez, je la demande. Je la demande, la touche. Je vais essayer de la mettre en profondeur. Waouh, c'était une bonne idée. Dommage. Dommage, dommage. Ça aurait pu être pas mal. Waouh, Junmin, sans moins qu'Aurien, qui joue à Croton, qui joue derrière avec Marone. Marone, on va aller faire le tackle. Nickel. Et en plus, on récupère la balle. Allez, c'est parti. Là, on est en mode domination, vraiment. Allez, on demande la balle. Et le but, le doublé pour Josh Altiss. Yes ! J'ai demandé le 1-2. Franchement, il m'a mis la balle parfaitement. On fait une petite célébration ensemble. Avec le pote Pobega. Je crois que c'est Pobega qui me l'a. Mais ouais, c'est Pobega. Et là, grosse frappe lourde. 2-0. Et deuxième but de la journée, ça fait plaisir. En plus, on est à l'extérieur, donc c'est plutôt cool. Rivière. Allez, attention. Passe tendue. Burn. Burn pour Baker. Baker qui me l'armait. Et la frappe. J'ai voulu essayer d'allumer. Je ne sais pas. J'aurais peut-être pu faire autre chose. J'ai allumé du pied gauche. Et le gardien japonais va être dessus. Allez, on récupère la balle. Là, ils sont un peu en galère. Je pense qu'ils sont vraiment en galère. Ouh ! La forme de frappe et le tir. Et c'est encore le gardien japonais qui va s'illustrer pour le coup en arrêtant ce ballon. Ouh ! Quel arrêt réflexe. Ah, je vais sortir. D'accord. Bah écoutez, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais simuler la fin du match vu qu'on est à 2-0. Vous imaginez, on perd 3-2. Vous imaginez le truc. Allez, c'est parti. Du coup, on gagne 2-0. Il n'y a pas eu d'autre but. Bon, bah du coup, ça va. Franchement, ça va. Alors, on va continuer. Et là, on a un match important contre la Fiorentina qui est juste devant nous et qui a un point devant nous. Donc là, on peut gagner une place en gagnant ce match. Donc, vous savez quoi ? On va faire ce match directement. Il y a Verde qui joue. Alors, Jassi qui joue à gauche ou Verde. Je crois qu'avec Verde, j'ai encore plus de... Je ne sais pas. Je m'entends un peu plus avec Verde au niveau du jeu. Je trouve qu'il me donne les ballons dans le bon tempo. Je ne sais pas. Il y a un truc comme ça avec Verde. On va voir si ça se confirme. On est à domicile aujourd'hui contre la Fiorentina avec Borgia Valero. Et du coup, c'est parti. On a enchaîné ça. Je veux dire, là, on n'a pas le temps. On a enchaîné ce truc. Et let's go. Est-ce qu'il y a Ribéry à la Fiorentina ? Oui, regardez en haut. Il est là. Il est là, Franck Ribéry. Il est là, Francky. Là, c'est vraiment un des vieux Français du cachot contre un jeune Français qui est donc Josh Altice. Et là, c'est assez marrant le mélange des générations. J'ai 17 ans. Je crois qu'il doit avoir 37 ans. C'est rigolo. Allez, de jouer avec Ribéry. C'est assez cool. Maggiore. Il y a un pressing de dingue, là, de la Fiorentina. Vous avez vu ça ? Allez, Franck Ribéry, il est là. Il est là, Francky. Et attention, parce que même à son âge, il est encore capable de faire des grosses différences. Franck Ribéry, on le sait. Tellement technique. Allez, je récupère cette balle. Dommage. Caleron. Ils ont Caleron aussi. la Fiorentina. C'est bien, ça. C'est bien pour eux, pas pour nous. Allez, c'est parti. Gros pressing, mais par contre, ils laissent de la place en défense. Allez, je joue en retrait. Oh, bien joué. Oh, oui. Oh, magnifique. Quel but. Oh, j'ai halluciné. Mais quel but. Magnifique. Et la petite dédicace à Kylian Mbappé. Wow. Il est magnifique. Il y a des talonnades. Passe en profondeur. Et là, je demande la balle. Il me la met, mais parfaitement. J'ai juste à la pousser. Vous avez vu, à la fin, je ne l'ai même pas tiré. Je l'ai juste poussé du plat du pied, tranquillement. Et 1-0 pour la Spezia. Magnifique. Magnifique but. J'espère que Francky ne va pas être énervé. Stindl. Pulgar. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas de... Même si on était fan de Franck Ribéry, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'on est fan. Il faut gagner. Pulgar. Stindl. Stindl. J'ai fait une petite faute là sur Stindl. Caleron. Caleron, l'ancien joueur du Napoli. Caceres. Ils ont pas mal de joueurs la FIO. Ils ont pas mal de joueurs qu'on connaît avec Caceres. Allez, burn. Il est parti. Yes, parfaitement en profondeur. Allez, vas-y, Verde. Pourquoi t'as... Pourquoi t'as arrêté sa course, Verde ? Oh, c'est trop bizarre. Il était passé pourtant. Ah, mais je crois qu'il s'est fait accrocher. Yes, c'est ça. Verde qui tire direct. Elle était pas mal. Du gauche comme ça, ça pouvait surprendre le gardien adverse qui devait pas s'attendre à une frappe directe. Et alors là, Franco qui dégage avec Lafon. Ah, c'est Lafon dans les buts que j'avais pas vu. Alban Lafon qui est dans les buts de la Fiorentina. Stindl. Franco. Et nous aussi, on va presser haut maintenant. Caceres. Franco. Pulgar. Franco. Allez, on presse, on presse. C'est parti. Pulgar. Stindl. Ils s'en sortent bien. Ah, ils s'en sortent très très bien. Loftus-Cheek qui est parti à la Fiorentina aussi. Mina. Oh, attention, elle est belle cette passe. Et Zoot qui va réussir à avoir la balle. Mais vraiment, au dernier moment, c'était compliqué. Oh, il y a faute là. Il prend cher notre pote Verde là. KCRS. Stindl. Loftus-Cheek. Attention à Frank Ribéry. Et c'est moi qui vais venir chercher la balle sur Frank Ribéry. Et relancer. C'est parti. Allez, on est reparti avec Verde sur le côté. Allez, la frappe. Oh, dommage, Pobéga. Le pote Pobéga qui a mis une grosse mine. Là, je l'ai bien servi. Oh là là, si elle est dedans, c'est vraiment pareil. Le goal, il n'a rien vu venir. Laffont, il n'avait rien vu passer. Ça aurait pu être un but encore. Dommage. Pulgar. Stindl. Allez, le pressing, il est bien. mais on est quand même un peu trop loin d'eux. Ils ont quand même toujours le temps de trouver un partenaire démarqué. Frank Ribéry. Attention à Ribéry qui va jouer sur le côté droit avec Calerone. Calerone, Ribéry. Ribéry qui va commencer à partir en dribble. Attention, il va jouer sur l'autre côté. Mais ça, c'est bien. On a bien stoppé leur contre-attaque. Allez, c'est parti. Sauf côté gauche avec Verde. Verde, il peut me la mettre en hauteur peut-être. Oh, Verde qui me la donne. Verde. Et le but après le passement de Jom Celtis pour le but. Cette fois, c'est moi qui marque. Ça fait plaisir. On va embrasser les remplaçants qui ne sont pas sur le terrain aujourd'hui. On pense à eux. Là, je me suis dit est-ce que ça passe si je demande la passe ? Nickel. Le petit crochet. Bon, je n'avais même pas besoin de faire le crochet mais je me suis dit ça va faire boucher le gardien. Finalement, on se la remet sur le pied droit et on ajuste. Alban, la font tranquillement. Et c'est 2-0 pour la Spézia face à la Fiorentina. Gros, gros match pour le coup pour le moment. Pulgar, Mina. Pourtant, on n'a pas la balle. C'est vraiment transition rapide. On fait des contre-attaques. On fait quand même du pressing mais c'est vrai qu'on ne récupère pas souvent la balle. Je lui mets un coup à lui. Je vais me faire engueuler. Je lui mets un coup de pied dans le Tibia. Pulgar. Avec KCRS, il va se dégager tranquillement. Allez, c'est parti. Maggiore. Et je la demande direct en profondeur parce que je vois qu'il y a de l'espace. Et je vois qu'il joue assez haut. Le centre. Ouh. Je jouais les centres à ras de terre assez fort pour le premier poteau. Ça va être un corner. Allez. La tête. La Cavani, premier poteau. Mais bon. Mon jeu de tête n'est pas encore au top. Attention, Pobéja. Je ne sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait à rester dans la surface au 6 mètres ? Il était perdu, lui. Je ne sais pas. il se grattait le coude. Je ne sais pas ce qu'il faisait. 2-0 à la mi-temps. Franchement, qu'est-ce que c'est bien. Tu commets beaucoup trop de fautes. Ça va. Ça va. On est agressif. On est agressif. On veut gagner. C'est ça. L'entraîneur, je sais, il me dit que je fais des fautes. Mais bon. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec l'entraîneur. Allez, regarde. Là, je n'ai pas fait de fautes mais j'ai récupéré la balle encore. Dommage. On a bien joué agressif. En tout cas, Ribéry, attention, qui part dans des dribbles, des fins de frappe. Allez, c'est parti sur le côté. Verde, il va me la donner. Je le connais. Allez, je serpe. Machiore. C'était bien joué encore cette action. Pulgar, Franco, Ceccherini qui joue tranquille sur Loftus-Cheek. On n'a pas beaucoup vu. Cordova, Loftus-Cheek, Ceccherini. Mina, Ribéry. Allez, ça part sur le côté droit avec Calerone. Attention, Calerone. Il est sur le côté droit. Il a perdu un peu en rapidité, Calerone. C'est normal. Il n'est pas tout jeune. Stindl. Loftus-Cheek qui va tenter une frappe et là, il y a moyen de partir directement. Oh, Caceres. Il y avait un bon contre à jouer encore. Franchement, je vous avoue que si elle passait en profondeur, c'était un boulevard devant moi. Calerone. Attention, il n'est pas hors-jeu, Calerone ? Non ? Stindl. Et attention, la frappe qui est contrée. Ça va revenir dans les pieds de Ribéry. Franck Ribéry, oh, il y a une faute. Aïe, aïe, pénalty. La faute de Delorco. Ouais, il y a un peu faute. Il y a un peu faute, on ne va pas se mentir. Pénalty pour la Fio. Allez. Et c'est Stindl qui va marquer tranquillement à la 61ème minute. Et là, ça commence à être... Bah, du coup, c'est chaud, honnêtement. Il va falloir faire très attention parce que là, on sait qu'ils vont être très, très motivés pour revenir. Allez, je joue derrière. Il faut faire monter le bloc. Guignali, Delorco. Attention, Caleron. Loftus Chick. Stindl. Caleron encore. Et là, attention quand même, il va falloir vraiment faire gaffe. Bien joué, Vignali. Il s'est bien battu là. Nickel. Par contre, la relance, pas terrible. Allez, Stindl. Muntianu. Attention, les gars. Pourquoi pas un contre ? Allez, on va partir sur le côté gauche avec Verde. On revient ensemble. Maggiore. La tête ! Ouh ! J'ai essayé de la décroiser, la tête. Dommage. 74ème minute. Talban Laffont qui va dégager. Allez, les gars, on a la balle. Verde. Qui revient derrière avec Delorco. Delorco qui doit s'en vouloir parce qu'il a provoqué le pénalty. Allez, attention. Allez, je ne la perds pas, la balle. Oh oui, j'arrive à la donner. Nice. Oh, dommage. J'avais bien conservé le ballon. C'était grave dur parce qu'il n'arrêtait pas d'essayer de me la prendre et j'avais quand même réussi à la remettre en jeu. La frappe, le corner du coup. C'était bien joué quand même. On va la demander au point de pénalty. Ah, dommage. Je n'ai pas pu sauter. On récupère le ballon. Je la mets sur Verde. Verde peut-être qui peut me la remettre. Je n'arrivais pas à passer quoi. Attention à la contre-attaque. Montaigneux pour Mina. Je crois que Ribéry est sorti. Oui, à mon avis, il est sorti Franckry. Stindle. Caléron. Allez, il faut tenir. 86e minute, il faut tenir les gars. Amrabat. Stindle. Franco. Caléron. Allez, on va tenir les mecs. On va tenir, on va tenir. Le centre, c'est pour Zout ça. Yes, tranquillement. Nice. Allez Zout, prends ton temps. C'est la fin du match. Nice. Allez, la victoire de 1 contre la Fiorentina et du coup, on passe devant eux au classement, au championnat. Franchement, ça fait grave plaisir. On va voir où on est placé mais je crois que ça commence à être pas mal sans occasion créée. Du coup, j'ai gagné en passe court. Je suis à 79 de général. J'ai eu 10 pour ce match. Franchement, ça fait grave plaisir. Même si l'entraîneur n'est pas toujours content par mon placement, je le sais. Il n'est pas content parce que je fais trop de fautes. Je presse trop pour un attaquant mais bon, au final, je crois que je suis en attaquant un peu de pressing. On va aller voir conduite de balle. Je suis à 90. C'est énorme ça. C'est vraiment énorme. Il va falloir que j'améliore aussi la vitesse bientôt. On changera bientôt mais je veux d'abord aussi avoir mes passes, tout ça. Et on est 8e du coup. Après, il y a un espèce de gap. Vous avez vu, la Roma et la Talenta elle a 67 points. Ça va être dur de revenir là quand même. Ça va être très très chaud. même si on doit les jouer, ces équipes. Il reste quand même pas mal de matchs. Quoique, non, regardez. J'étais en train de vous dire qu'il reste pas mal de matchs. Pas trop en fait. Il reste Véron, l'Udinez et la Sandoréa. Ce qu'il faut voir, c'est que du coup, on n'a plus vraiment possibilité d'arriver à une meilleure position. En fait, on peut passer la Roma potentiellement s'ils perdent vraiment deux matchs. Mais la Talenta, on ne pourra jamais les rattraper. Donc, on finira de toute façon c'est entre 7 on va dire et 10, 11, 12 dans les positionnements. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même on peut finir la saison aujourd'hui au final. Je vois que ça ne fait que 22 minutes qu'on fait la Véron Spézia. On va faire une simulation de celui-là. Vous savez quoi ? On va le simuler. On va voir si on gagne. On va gagner. Regardez, j'ai marqué en plus. Altice et Verde. Donc, j'ai marqué encore un but en plus. Ça, on va simuler la fin de saison. Comme ça, vous savez quoi ? On va voir si je retourne à Liverpool, si je vais jouer, tout ça, tout ça. Donc, c'est quand même assez excitant de voir tout ça. On va voir ce qu'il va se passer. Alors, continuer. Vous savez quoi ? En plus, comme ça, on va voir, ça va faire un peu d'animation. Spézia, Udinez. La Spézia, Udinez. On va également faire simulation rapide. J'espère vraiment qu'on va aller gagner les matchs. Le mieux, on finit. But Veilman, on va gagner 1-0. Ça fait plaisir. Du coup, je ne sais pas si on va pouvoir passer la Roma. On va voir. La Roma, à mon avis, ils ne vont pas perdre de match. Je ne pense pas. 62-61. Ceci dit, ça va jouer à la dernière journée. Ça va voir si on passe la Roma ou pas. On va voir ça. En tout cas, j'aurais bien appris dans ce calcio. Je suis passé, je suis arrivé, je ne sais plus combien j'avais, mais je suis presque à 79 maintenant. J'ai dû arriver à 76, un truc comme ça. J'ai bien appris en Italie. c'est la première fois que je marque beaucoup de buts, que je fais beaucoup de passes D. Et on va voir du coup le dernier match contre la Sampdoria de Gênes. On va voir du coup si on gagne et que la Roma fait un nul ou perd. On va passer devant eux, ce qui serait quand même assez cool. On va voir du coup ce que ça va donner. On va le simuler également, celui-là. La Spezia contre la Sampdoria. 3-2, on va gagner but de Verde et un but d'Altis. Du coup, OK, c'est cool. J'ai mis un but encore. Et on va voir les stats surtout. C'est important aussi de voir les stats qu'on a fait cette saison. Je pense que c'est pas mal. Regardez, 21 matchs joués, 17 buts, 10 passes. ça, c'est quand même des sacrés stats. Honnêtement, c'est des sacrés stats. Donc, vraiment du positif d'être venu ici. Très, très cool d'avoir été prêté par Liverpool. Je suis bientôt à 80 avec les entraînements. Le but maintenant, c'est de m'imposer à Liverpool. Je ne sais pas si Firmino va être encore là, s'il a été vendu. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont vendre Roberto Firmino. Je ne sais pas. Il faut voir ce qui va se passer. Mais je suis très content et j'espère m'imposer maintenant à Liverpool qui est donc mon club. Vous le savez. On va voir si c'est possible. Du coup, je fais juste une petite pause et on se retrouve tout de suite pour quand on avance dans la saison. Allez, du coup, j'ai fini mes entraînements et on est le 30 juin 2022. On me propose maintenant de retourner au club. J'ai atteint les objectifs en championnat cette saison. Tes performances ont été à la hauteur de ce que j'attendais de toi. Du coup, c'est super cool. On va voir les objectifs de la nouvelle saison. Conserver une bonne note de 8.3. Vous avez vu le général, je suis passé à 80. Ça fait plaisir. Effectue au moins 5 passes. J'en ai fait pas mal. 5 buts cette saison, j'en ai mis beaucoup plus. Pour l'instant, on est vraiment pas mal. On est dans les clous comme on dit. Pour l'entraîneur, on fait vraiment ce qu'il attendait. Le football est de retour. Vous savez, à chaque fois, on a ça quand c'est une nouvelle saison. Je suis retourné de la Spezia avec un peu un petit truc au cœur parce que quand même, c'était très cool. C'est là où je me suis un peu révélé, je trouve. Après avoir joué en Norvège au début, vous vous souvenez. on est passé par l'Italie et maintenant, on revient à Liverpool. J'espère que les choses sérieuses vont commencer cette année à Liverpool, qu'on va pouvoir jouer un titre, qu'on va pouvoir gagner le championnat, qu'on va pouvoir jouer avec des champions et surtout que je vais pouvoir jouer avec des champions. Ça allait à 10 000 à l'heure avec Liverpool. J'espère qu'on va pouvoir s'amuser et faire des stats, marquer plein de buts, etc. Alors le football est de retour, c'est en train de charger tous les championnats, tous les trucs. Là, c'est en train de charger 10 000 trucs mais on se retrouve dans un instant dès qu'on est de retour à Liverpool. Et voilà, c'est bon. Nous revoilà à Liverpool de retour de près. Altice veut impressionner Klopp. Allez, direct, c'est ça qu'il faut. C'est ça l'état d'esprit. Et le premier match, ce sera quoi cette finale ? 31 juillet. Qu'est-ce que ce sera que cette finale ? C'est comme un trophée c'est le trophée des champions en mode le Community Shield. Voilà, Liverpool contre Man City. Et alors attendez, ça veut dire que Liverpool on a gagné le championnat, non ? Et vu que j'ai fait des matchs, mais attendez, est-ce que, attendez, est-ce que vu que j'ai fait des matchs, ça compte pour mon palmarès ? Je pense. Attendez, où est-ce que je peux voir ça ? Je vais aller dans mon pro, ma carrière. Il faut que je vois quand même si j'ai des titres. Titre de champion, il me dit 0. Coupe Nationale, non, ils ne m'ont pas compté ça dans mon palmarès. C'est un peu dur parce que j'avais fait des matchs quand même. Bon, ce n'est pas grave. Alors, on est en juillet. Vous savez quoi ? On va se garder ça pour le prochain épisode. Ça va être carrément un nouveau départ. Ça va être assez excitant. Et on est de retour à Liverpool. Sur ce, je vais sauvegarder. Moi, je vous laisse. Je vous dis ciao à tous. On se retrouve très bientôt pour le début de Josh à Liverpool. Enfin, le deuxième début mais cette fois en espérant pouvoir jouer beaucoup plus. Voilà, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis ciao à tous. C'était Altice. A plus tard. A plus tard.